Salut, moi c'est Ariane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai eu la demande de Camo Natation, mon club de natation, de faire une vidéo qui expliquait dans le fond qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon rituel pré-course, puis d'ailleurs c'est une très bonne idée, dans le fond c'est un petit peu pertinent d'envoyer ça aux jeunes, n'importe qui, que tu aies une camo ou pas, je pense que ça peut quand même t'intéresser, c'est ça, dans le fond d'expliquer qu'est-ce que je fais du moment que j'arrive à la piscine en compétition jusqu'au moment où est-ce que je fais ma course. En fait je vais faire aussi un petit, un petit avertissement là, dans le fond, que ne prends pas tout ce que je dis pour ce que tu dois faire, je pense qu'il y a vraiment un rituel pré-course, c'est chacun ses propres à soi, il faut que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne moins pour toi, puis tu l'appliques à ce que tu fais, dans le fond c'est ça, il faut vraiment que ça fasse comme si c'était ta propre routine. Là je vais vous expliquer c'est comment que moi je fais ma routine, puis ça c'est à toi de te dire, est-ce que ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, de toute façon au fil des années, c'est ça, tu vas trouver ton rythme, ton propre rythme, ça c'est important, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi, je pense que je l'ai assez dit là, donc voilà. Moi ce que je fais en compétition, que ce soit au préliminaire ou au final, j'arrive tout le temps environ 1h45 avant ma course, même que ça peut aller jusqu'à 2h avant ma course. Pourquoi? Parce que dans le fond je veux vraiment me donner le temps, d'avoir le temps, de tout faire, de relaxer, pas être sous le rush, rien oublier, fait que vraiment d'avoir des moments même que je fais rien sous la piscine, il en faut pour aussi te mettre un petit peu dans la vibe de compétition. Puis je dois aussi vous rappeler c'est quoi l'importance d'un bon réchauffe-pré-course. Premièrement, pourquoi tu dois bien t'échauffer avant une course? C'est parce que durant ta course, tes muscles doivent déjà être réchauffés. Ça fait du sens, c'est un échauffement que tu dois faire. Donc ils doivent déjà être prêts à attaquer et faire la course. Deuxièmement, ton système nerveux, ben là encore là je ne suis pas une professionnelle, mais c'est ce que je pense, ton système nerveux doit être prêt à, tout de suite, boum, le départ il part, pis t'es prêt à ton système nerveux il est là. Donc c'est de faire plein de petits exercices qui vont préparer ton système nerveux à être prêt pour ta course. Puis troisièmement, c'est pour que ton corps soit le plus prêt possible, mais le plus détendu possible. Ça c'est super important. Parce que quand tu vas faire une course, que ce soit un 50 mètres ou un 1500 mètres, tu dois être détendu. Si t'es tout crispé, ça marchera pas, tes muscles vont se fatiguer beaucoup plus vite, pis là tu vas pas vraiment faire une bonne course. Donc tout ce que je vais expliquer pour mon rituel pré-course m'amène à être prête musculairement, détendu, pis mon système nerveux prêt aussi. Donc quand j'attaque mon rituel pré-course, je m'assure tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'avoir tout ce que j'ai de besoin avec moi. Ça peut paraître un petit peu ridicule, mais si tu commences ton échauffement pré-course, que t'es sur le bord de la piscine, pis qu'en plein milieu, tu te dis « Ah c'est vrai, il faut que j'aille chercher ma cale à la lancer dans mon casier », là on dirait que tu viens d'un peu perdre le momentum, le momentum. Ça va juste te déconcentrer encore plus durant ton échauffement pré-course. Donc moi je te conseille d'être prêt, d'avoir tout ton équipement, de laisser toutes les distractions de côté, pis que du moment où est-ce que tu commences ton échauffement, jusqu'à la fin de ton échauffement, que tu rentres dans l'eau pour le vrai échauffement dans l'eau, que t'aies pas d'interruption en fait. Donc moi ce que je fais, je l'aurais dit, j'arrive environ deux heures, une heure 45 avant ma course, j'arrive habillée sur le bord de la piscine, je parle à mon coach, je parle à mes coéquipiers, je m'acclimate un peu avec l'esprit de compétition, pis quand il reste une heure et demie avant ma course, une heure et vingt environ, là je décide d'aller mettre mon maillot de bain, mes shorts, ma camisole, parce que je veux avoir mon maillot de bain pour être prête à rentrer dans l'eau après mon échauffement à sec, pis là dès que je suis en équipement pour commencer mon échauffement, j'attaque. Je recommande de commencer tout le temps ton échauffement à sec, avec juste des mouvements qui vont juste tranquillement, pas vite, acclimater ton corps, bouger tranquillement, que ce soit des rotations de tes bras, des squats, sans saut, juste que ton corps bouge un peu pendant cinq minutes, c'est pas obligé d'être rien de super cardio, bouger le cou, bouger les hanches, s'étirer comme ça, tout ce qui est étirement, pis bouger ton corps, moi je le fais environ pendant les cinq, dix premières minutes mon échauffement. Juste pour que le sang y circule, que ton corps se réveille, pis que tu es enfin prêt à éventuellement rentrer dans la partie un peu plus cardio pis musculaire de ton échauffement à sec. Là je dis ton échauffement à sec, mais dans le fond c'est mon échauffement, parce que je rappelle que c'est toi qui va l'adapter à comment tu te sens. Bon. Donc dès que mon corps, toutes mes articulations sont bien détendues, que j'ai étiré mes bras sur le bord du mur, etc. Là je vais prendre mon tube, là je n'en ai pas avec moi, c'est dommage, mais je vais prendre mon tube élastique, je suis sûre que vous avez tous déjà vu ça sur la piscine, c'est juste un élastique avec un peu de tension. Puis là je vais te faire tout ce qui est exercice de tension, juste pour réchauffer maintenant mes muscles. Vraiment que mes muscles apprennent à serrer, desserrer, 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 tranquillement, pas vite, comme je rappelle, tu réveilles ton corps tranquillement. Donc tout ce qui est exercice comme ça, comme ça, que toutes tes articulations, tes omoplates soient réchauffées, j'en fais plusieurs comme ça que j'ai appris au fil des années, pour encore une fois réchauffer mes muscles. Ensuite, c'est un peu le temps de faire monter ton rythme cardiaque, si je peux dire. C'est là que je vais rentrer dans la phase cardio. Puis mon objectif, c'est de suer un petit peu. Pas trop, parce qu'un échauffement, il faut que tu en fasses juste assez pour réveiller ton corps, mais pas trop pour ne pas t'épuiser pour ta course, parce qu'on ne veut quand même pas tout donner dans son dryland, son échauffement à sec. Il faut quand même en laisser un petit peu pour la course. Donc, c'est là que je vais faire mon cardio, juste pour, là, vraiment, que mon coeur y pompe, que je sue un peu, que je réchauffe vraiment, mais que ça laisse que dans mes doigts, dans mes orteils, que tout mon corps soit réchauffé. Si on est à Camo, par exemple, puis il y a un vélo stationnaire de Camo, je vais faire un petit peu de vélo stationnaire, je vais faire de la corde annoncée, je vais faire des push-ups explosifs, des abdos, des sauts, tout ce qui est vraiment plus dynamique. C'est là que je le fais, dans la troisième étape, si on peut dire, de mon échauffement à sec. Ça, j'en fais pendant... Peut-être le tiers de mon échauffement va être consacré à faire quelque chose qui est plus cardio pour faire pomper mon coeur. Ensuite, maintenant que tout ça, c'est terminé, que j'ai fait, que j'ai étiré mes muscles, que je me suis réchauffée tranquillement, que j'ai fait aller mes articulations, que je suis un petit peu du front, là, je suis vraiment d'attaque, je suis prête à aller dans mon échauffement dans l'eau. Je recommande, puis ça je l'ai appris de ma soeur Sandrine, il faut que tu planifies de rentrer dans l'eau pour ton échauffement dans l'eau, pour ressortir de l'eau 30 minutes environ avant ta course. Donc, si je vulgarise, il faut que tu aies fini ton échauffement dans l'eau 30 minutes avant ta course. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans l'eau, mettons trois heures avant ta course, tu sors deux heures et demie avant ta course, là, rendu à ta course, tout ce que tu auras fait va quasiment être fait pour rien. Ton corps va pas être assez réchauffé. Donc, le plus possible que tu es capable d'approcher ton échauffement à ta course, c'est là que ton corps, durant ta course, va être prêt à attaquer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je planifie tout le temps de rentrer dans l'eau une heure avant ma course, puis d'en ressortir 30 minutes avant ma course. Donc, ça veut dire que je fais environ, ça dépend tout le temps de la course aussi, mais je fais environ 30 minutes d'échauffement dans l'eau après avoir fait 30 minutes d'échauffement à sec. Fait que là, tu sais, je vais pas rentrer en détail avec ce que je fais dans l'eau. Je pense que ça aussi, c'est un apprentissage qui se fait au fil des années de trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi avec ton entraîneur, avec l'expérience aussi. Mais dès que j'ai terminé ça, je sors de l'eau, puis là, je vous rappelle, il reste environ 30 minutes avant ma course. J'ai tout fait ce que j'avais à faire déjà, sauf que c'est pas terminé. Ça s'arrête pas là. Du moment que tu sors de l'eau, tu as fini ton échauffement dans l'eau, ta préparation, elle est encore en train de se faire là. C'est pas fini. Donc, ce que je fais, je sors de l'eau, je relaxe, je m'assoie quelque part, je t'esquitte avec mon entraîneur peut-être, mes coups équipiers. Je vais prendre de l'eau. D'ailleurs, pendant que j'en bois, je veux vous rappeler aussi que durant tout le temps que tu t'entraînes, que tu te réchauffes, il faut autant que tu restes hydraté. Que ce soit avec du Gatorade, de l'eau, n'importe quoi, il faut que tu restes hydraté parce que je vous rappelle que ton échauffement, c'est aussi un entraînement. Fait que si tu te déshydrates, tout ce que tu as refait va quasiment avoir servi à rire du moment où est-ce que tu vas plonger dans la piscine pour ta course. Donc, tout le temps rester hydraté, tu prends des petites gorgées aux 5-10 minutes, juste pour qu'il y ait quelque chose dans ton corps, des électrolytes, donc du Gatorade, qui t'aident à te mener jusqu'à ta course. Donc, je vais boire à l'instant. Hello, je suis en train de faire le montage du vidéo, pis il y a une affaire qui me chicote qu'il faut que je rajoute aux vidéos, c'est que, outre de boire de l'eau, je pense que c'est important si tu as tout le temps une petite collation, que ce soit une compote de pommes, un rouleau fruit, n'importe quoi qui va te donner un petit boost, un petit boost, un petit boost de sucre avant une course pour, c'est ça, avoir un petit rush de sucre avant de plonger. Voilà, c'est tout. Bye! Donc, je suis sortie de l'eau, j'ai terminé mon échauffement à sec et dans l'eau. Je prends du temps juste pour relaxer vraiment, parce que je rappelle qu'il faut être détendu durant ta course. C'est là aussi que les petits papillons, le petit stress, vont enclencher. Moi, ce que j'aime faire après être sortie de l'eau, c'est d'être tout séché, pis tranquillement pas vite, je vais me diriger vers les vestiaires pour mettre mon maillot de compétition. I'm having trouble breathing, can't wait to get this off. Il reste peut-être 15 minutes avant ma course. Pis là, ben, je vais mettre mes souliers, mettre mon coton hété, mes sweatpants. Si t'as trop froid, tu mets des gants, mais ce que je veux te dire en ce moment, c'est que quand tu sors de l'eau pis que tu mets ton maillot de compétition, il faut que tu restes réchauffé. Donc, tu t'habilles. Il faut s'habiller, c'est important. Moi, quand je vois des gens en arrière du bloc, qui sont nus pieds, pas de t-shirt, pas de coton hété, rien, pis ça fait 30 minutes qu'ils sont sortis de l'eau, ça me fait capoter. Il faut que tu restes au chaud, que tu mettes un coton hété, pis au moins des bas pis des souliers, parce que ta chaleur va sortir par tes extrémités. Donc, si tu couvres pas tes pieds pis tes mains, tu vas avoir froid. Pis quand t'as froid, qu'est-ce qui se passe avec tes muscles? T'es crispé. Pis là, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Faut pas être crispé pendant une course. Faut être détendu. De là, l'importance de rester au chaud pis habillé. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Donc, maintenant que je suis habillé pis que j'ai mon maillot de compétition, là, il reste peut-être 5-10 minutes avant ma course. Je vais parler à mon entraîneur. Stratégie de course, peu importe. Moi, je mets mes écouteurs, mais t'sais, si toi, t'aimes pas ça écouter de la musique sur la piscine, pis tu veux plus être conscient de l'ambiance ambiante, t'es pas obligé de mettre des écouteurs. Mais moi, j'aime ça mettre mes écouteurs, je mets tout le temps la même toune. Pis c'est une toune, c'est King Kunta de Kendrick Lamar. Depuis 2015 que j'écoute tout le temps cette toune-là avant mes courses. Pis la raison pourquoi, c'est parce que, petite anecdote. En 2015, c'était les seniors d'été à Pointclair. La toune de Kendrick venait de sortir. Je l'aimais bien, j'étais comme, ah c'est pas pire, pas pire. Pis après les prélimmes du 120 mètres libres, je me suis classée première. Wow! Donc, j'avais l'opportunité de choisir c'était quoi la musique qu'il allait jouer lors de la présentation des finalistes le soir. Donc j'ai demandé au DJ, peux-tu jouer King Kunta de Kendrick Lamar? Donc le soir, quand on marchait sur le bord de la piscine pour arriver à Norel Nonobloc, c'était cette toune-là qui jouait, et j'étais dedans là! Puis dans le fond, ça a payé, parce que j'avais gagné cette course-là. Encore moi. Je tiens à dire que cette toune-là m'avait tellement mis dedans, que j'ai battu Pliny Alexiak. Oui, oui, elle était à ma droite. Je savais même pas c'était qui, qu'elle est battue, j'ai une photo sur un podium avec elle. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'un an plus tard, la fille que j'ai battue au champion canadien, irait aux Jeux olympiques, elle gagnerait une médaille d'or à cette même course. Mais je voulais juste dire ça de même, juste pour plugger que j'ai battu Pliny Alexiak. Wow! Merci. Donc depuis ce jour-là, on dirait que j'associe cette toune-là à juste confiance en soi, puis moi ça me rend bien d'avoir une course. Donc c'est pour ça que je l'écoute. Donc après avoir parlé à mon entraîneur, je m'en vais tranquillement pas vite en arrière du bloc. Mais là, si je trouve que mon cœur, il ne tourne pas assez fort, parce que comme je répète, il faut que tu sois un peu alerte. Ce que j'aime faire, puis ça c'est un petit truc que je peux te donner, mais en même temps, si tu l'essaies et que ça ne fonctionne pas pour toi, oublie ça. Mais moi, ce que je fais personnellement, je me mets en position push-up, puis je demande à mon entraîneur, mon entraîneur, que ce soit Claude Saint-Jean ou Greg Arcus, ou s'ils ne sont pas disponibles, je demande à un de mes amis de me faire des départs, pour que mon système nerveux soit à fleur de peau, dans le sens que mon système nerveux soit la crème de la crème près. Ce que je fais, c'est que je me mets en position push-up, puis là je dis à Greg, je dis OK, demande des départs. Fait que là, je vais rester en position push-up, puis quand il fait, clac, là, pouf, je saute sur mes pieds, je saute en torpée. Dans le fond, ça, ça imite un peu qu'est-ce que c'est que faire un départ du bloc. Donc, ça, j'aime beaucoup faire ça, j'en fais deux, trois, OK, c'est réglé, merci Greg, ciao, ciao, je vais voir en arrière du bloc. Et là, c'est là que souvent, ça m'arrive de mettre mes mains sur mes yeux, d'être super dans ma bulle, puis là, je visualise ma course, mettons, deux, trois séries avant la mienne. Si, mettons, le jeu, il siffle pour que les nageurs avant moi montent sur le bloc, moi, je me visualise que c'est moi qui monte sur le bloc. Là, ensuite, il va dire à vos marques, après, bien, à vos marques, go. Ah, je m'imagine, moi, faire le mouvement. Comme ça, deux, trois séries avant ta course, on dirait que tu imprègnes dans ton esprit puis ton corps qu'est-ce que ton corps va devoir faire dans vraiment pas longtemps. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est comme un petit jeu que je fais avec moi-même, c'est que, là, mettons que dans ma tête, je visualise que je suis partie, j'essaie de tout ponter mes coups de bras, mettons, de 50 mètres. Un, deux, trois, quatre. Ah, là, je suis rendue au quinzième coup de bras, il faut que je respire. OK? Puis là, je continue, je continue, tout ça, les yeux fermés, là. Puis là, ah, touche le mur. Puis là, j'essaie que quand je visualise de toucher le mur, je regarde le tableau, puis là, c'est rendu à où, les secondes environ? Si, mettons, les secondes sont rendues à 30 secondes, ça veut dire que j'ai pas bien visualisé ma course parce que moi, je dois faire environ 25 secondes. Ça, tu pratiques avec le temps, là, c'est sûr que tu l'as pas la première fois comme ça, mais moi, j'aime ça un petit peu me donner ce petit défi-là avant de faire ma vraie course. Donc là, après avoir fait ça, il reste une ou deux séries avant ma course. Je relaxe, je suis assis. Je sais que mon corps est réchauffé, que mon système nerveux est présent. Est-ce que j'ai froid? Est-ce que mes orteils ont froid? Non, j'ai pas froid. La confiance vraiment va rentrer. Puis que là, j'ai juste le goût, j'ai juste hâte d'attaquer ma course. Puis là, je suis prête à y aller puis faire une bonne course. Si je résume un petit peu la vidéo, là, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais si je peux résumer ça en quelques points, en fait, je vais t'en faire un truc pour construire ta propre routine. C'est que premièrement, elle doit être adaptée à ce que tu aimes faire, ce qui fonctionne pour toi, ce que t'es à l'aise de faire surtout. Puis je te conseille aussi d'y aller beaucoup par essais et erreurs au fil des compétitions. Donc, tout le temps, profiter des petites compétitions un petit peu moins importantes pour essayer quelque chose que tu ne serais pas habitué. Puis si ça fonctionne pour toi, tu te dis « Ah, ça, je peux garder dans ma routine puis l'appliquer la prochaine fois. » Puis c'est au fil du temps, des années, que tu vas construire ta propre routine puis qu'après ça, tu vas être à l'aise de tout le temps répéter la même chose parce que ça va fonctionner pour toi. Deuxièmement, c'est d'y aller de par étapes. De dire « Moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire pomper mon cœur? » « Ok, ben ça, c'est fait, je vais faire de la collaborité, ça fonctionne pour moi. » Prochaine étape, qu'est-ce que mes muscles ont de besoin? Est-ce que c'est de faire plein de push-ups ou c'est juste de les étirer comme il faut? Puis c'est comme ça, encore une fois, que tu construis ta propre routine. Troisième étape, c'est de toujours se rappeler qu'il faut que tu en fasses assez pour être réveillé, mais pas trop pour ne pas être mort pour ta course. Ça fait du sens. Puis ensuite de ça, c'est juste d'avoir du plaisir à le faire, d'essayer le moins possible d'avoir des distractions, de se mettre dans sa zone, mais quand même d'avoir du plaisir. Vraiment, il ne faut pas que ça soit une corvée de faire ton réchauffement à sec. Il faut que ça soit un moment pour toi, qui te mette en confiance, puis aussi dans lequel tu as du plaisir. Ça fait qu'après ça, si tu amènes ça jusqu'à ta course, mais là c'est sûr que sur le bloc, tu vas tellement être confiant que dans ta course, c'est ça, c'est juste d'avoir du plaisir. Moi, un truc que je dis tout le temps à mes amis avant leur course, c'est « have fun ». C'est tout le temps de se rappeler que tout ce que tu fais en natation, que tu ne le vois pas un peu comme un fardeau, mais que tu le vois comme une partie de plaisir. OK. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, « specialsince94 » ou même en commentaire ici sur YouTube. je vais vous répondre. N'hésitez pas aussi à m'écrire, puis je vous souhaite de belles courses lorsque la saison va recommencer. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine! Bye!